Les Gilets jaunes du rond-point de Pertuis ont organisé une réunion d'information pour apporter un soutien à la population et faire face à la pose des compteurs Linky. De nombreuses et diverses inquiétudes concernant ce compteur préoccupent les citoyens. Le domaine de la santé, les soucis techniques, les recours juridiques possibles ont été évoqués. Ce dernier point est le plus important pour la défense des consommateurs. Très peu de collectifs sont de réelles associations, les statuts ne sont pas déposés et à ce titre ils ne peuvent pas rester en justice. Ce qui se passe par contre c'est qu'on oeuvre à rassembler un maximum de citoyens pour faire des actions collectives. C'est ce qui se passe un peu de partout en France avec des jugements qui commencent à être favorables notamment aux électrosensibles qui ont obtenu soit la non-pose du compteur, soit la pose obligatoire de filtre pour avoir un courant dit propre. Et c'est ce qu'on a fait par exemple dans les bouches du Rhône puisque nous sommes environ 200 personnes à nous être regroupées. Et avoir déposé une requête cette fois au tribunal administratif puisque c'est le mai de 13 pour demander à ce syndicat de respecter ses statuts. Donc c'est à dire de contrôler le travail d'UNEDIS, de vérifier que ce qui se fait c'est conforme au cahier des charges et à la concession qui a été passée entre ce fameux syndicat et UNEDIS. Et aussi de défendre les consommateurs parce que ça fait partie de son rôle. C'est marqué en clair dans les statuts. Le SMED 13 doit défendre les consommateurs. Voilà, donc c'est ce genre de procédure qui est engagée un peu de partout en France. Les premiers jugements commencent à tomber en référé. Il y a des actions au fond qui vont aussi être jugées dans les mois et les années qui viennent. Donc tout ça pour dire que oui, la solution elle viendra aussi en grande partie de là. Merci d'avoir regardé cette vidéo.